... La plupart des zones que j'ai visitées étaient faibles. Dans ce cas, on fait appel à un autre type de travailleur. Ce robot caméra permet de filmer dans la zone interdite qui sépare le noyau actif des turbines. J'idée le commande à distance. Le robot est en route. Et lui aussi a un caméraman qui l'accompagne. Dans la zone interdite, ce ne sont pas les particules bêta dont il faut se méfier, mais des ondes de rayons gamma provenant de la vapeur. C'est comme les rayons X, il ne faut pas en abuser. Ici, c'est la vapeur qui contient le taux de radiation le plus élevé. On a enregistré une irradiation de 120 cybers par heure. Wow ! C'est plus du double de la dose annuelle autorisée. En une heure. En cas de fuite, le robot est envoyé en reconnaissance. Il permet aux techniciens de s'équiper suffisamment avant d'intervenir et de ressortir au plus vite. Un peu d'isolant, c'est détaché à cause des vibrations, mais il n'y a pas de fuite. Même la caméra n'est pas insensible aux radiations. Avec le temps, les pixels sont détruits par les rayons gamma. Mais le robot ressort intact et peut être manipulé sans risque. Il a pénétré dans une zone hautement irradiée. Il a fait son travail et hormis quelques pixels en moins, il est en pleine forme. Dans une centrale comme celle-ci, une coupure de courant délibérée coûte des millions par jour. Et un imprévu encore plus cher. On en revient toujours au même. L'opération doit être parfaitement réglée. En cas de problème, le technicien en salle de contrôle est le premier averti. On se croirait un peu dans la cabine d'Omer Simpson. Mais Chuck S. vous le dira, ici, on ne rompille pas. Les turbines sont là, et c'est le poste de contrôle. C'est ça ? Et ça, c'est la quantité d'eau par minute qui passe dans les pompes. Dans cette boucle, oui. Combien de tours par minute ? On est à 800 tours par minute. Et une des turbines, elle s'est mise à trop de vibrations. Où ça ? Le voyant est rouge, hein ? Est-ce que vous pouvez appuyer sur le bouton muet, là-bas ? Il y en a plein, les boutons. Arrête l'alarme ? C'est ça ? Qu'est-ce qui se passe ? Il y a des vibrations trop fortes au niveau du générateur. Donc, réduire la charge sur la turbine. On va diminuer le flux au niveau du noyau. Et ça va réduire la puissance du réacteur. Espérons. Oui, espérons. Je diminue ? C'est ça. Doucement. Essayez d'équilibrer. Vérifiez le flux. Oui, je comprends. Je vois les litres par minute. C'est le mauvais bouton. Diminuer. Diminuer, diminuer. Bon sang. Diminuer, pas augmenter. Ce serait mauvais. 39 et 40. On est encore à 8 millimètres. Ce qui est bien. Ça n'empire pas. Ça ne s'améliore pas. Oui, enfin, c'est crispant. Les techniciens en salle de contrôle suivent une formation très pointue et sont toujours sur le qui-vive. Maintenant, coupez le système. Je coupe. C'est comme une grosse tête voiture. C'est ça. Ça y est. Tournez-la. Vous avez enclenché les sondes de contrôle. Dès que le système est arrêté, la centrale commence à perdre de l'argent. Alors, on a un dysfonctionnement.